Sur l'île de la Réunion, ils avaient quasiment disparu, enfouis dans les mémoires des anciens. Le moringue, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, c'est une vie qu'on a en nous en fait. Ça écoule dans notre sens. Le moringue, la danse martiale des afro-descendants, et l'accroche, l'art de la lutte traditionnelle. Les grecs ont la lutte gréco-romaine, les japonais ont le judo et ici on a l'accroche. On les pensait oubliés. L'esclave n'a pas écrit en fait son histoire. Ils sont réapparus. On va dire que la ville a basculé ce jour-là. C'était vraiment l'appel du tambour. Aujourd'hui, quand leurs ronds se forment, ils racontent les combats de toute une île. C'est l'une des choses les plus authentiques qui existent. Eh oui ! Imaginez un terrain de sport de 2513 kilomètres carrés, 2600 mètres de haut, 210 kilomètres de côte. Toute une île comme air de jeu. Mers, montagnes, forêts, à la Réunion, les sports de plein air invitent à profiter à fond d'une nature vertigineuse. Trails, randonnées, parapentes, sports de plage. On les pratique le week-end ou en sortant du boulot. Ils incarnent un nouvel art de vivre. Mais parallèlement à ces nouvelles tendances, un autre courant traverse toute la Réunion. C'est-à-dire qu'ils ont un petit nouveau! Monsieur le chapeau, ça va bien ? Ça va bien ? Ça va bien ? Tu vas saluer ou pas ? Je ne les sais pas ! Mais un Gaya là ! Oui, on a fait un petit nouveau. Un petit nouveau ! Un autre, un autre. Un petit nouveau, je ne crois pas trop. Ce n'est pas petit nouveau, c'est renouveau. ça. Lino Charlettine est un ancien sportif de haut niveau. Il est aussi le plus fervent défenseur de l'accroche. Entraîneur, dirigeant et bénévole à plein temps, il organise ce dimanche matin, une compétition inédite. Il a réuni de jeunes combattants venus de toute l'île, tous excellent dans différentes disciplines de combat. Mais aujourd'hui, ils vont s'affronter selon des règles ancestrales, renouer avec une tradition 100% réunionnaise. Ta spécialité, c'est ton McDo. Un bon gros McDo. Et un sport ? Tu viens d'où ? Tu viens de quelle discipline ? Du symbo ? Il y en a un autre qui arrive, là Jérôme, à chez nous, il arrive du sud. Ça marche. Jérôme Sanchez est le deuxième pilier de l'accroche. Depuis des années, il livre un seul combat, faire revivre son sport. On va le faire sous forme de peine. C'est-à-dire qu'on va faire un cercle, là, comme à l'ancienne. Quelqu'un va se présenter justement au milieu ici. Et lui, il va défier qui il veut. Donc on sera ici autour du cercle. Et quelqu'un sera au milieu, il va défier qui il veut. Et Jérôme va noter à mesure le gars qui fait le plus de combats et qui remporte le plus de points et tout. D'accord ? Tu défieres, c'est toi qui choisis. Salut et vous. Oui, oui. C'est bon pour moi. Appareil. Les Grecs ont la lutte gréco-romaine. Les Chinois ont la lutte chinoise. Les Japonais ont le judo. Les Brésiliens ont le jiu-jitsu brésilien. Et ici, on a la croche. L'accroche est l'ancien art de la bagarre, du combat entre potes. Et les règles sont simples. Gagner au point, ou par soumission de son adversaire. Mais pour Lino, l'accroche n'est pas qu'une question de sport. J'étais quelqu'un qui était un peu timide. Et en même temps, je retenais tout en moi. Donc je cherchais quelque chose qui pouvait m'exprimer un peu. C'était surtout ça. Parce que moi, quand je rentrais à la maison, quand je sortais à l'école, j'étais tout le temps, je me faisais taper dessus. Par les plus grands de la course, ça se passait que comme ça. Et ma maman me disait toujours, il faut apprendre à te défendre. Et là, j'ai commencé un peu de boxe. Boxe française, kickboxing. Et ensuite, par hasard, je suis tombé sur un petit club qui s'appelait L'Accroche. Je me mariais. Sport, culture, ça, ça m'intéresse. C'est ça que j'avais besoin, en fait. Depuis, Lino n'a jamais cessé de réunir ses deux univers, sport et tradition. Il a organisé la compétition dans les jardins du musée Villèle, une ancienne maison coloniale, devenue un lieu de mémoire de l'esclavage. Et ce choix est tout sauf un hasard. Ici, c'est le disant, c'était là. Et chaque fois que tu sortes dans les champs, il y avait des petites cabanes là-bas. Donc là, tu jouais l'accroche, tu allimes le feu, tu jouais le son, tu jouais des sons de moringues. Et là, tu jouais l'accroche. On dit que c'est dans ces anciennes plantations qu'aurait pu naître l'accroche. Mais rien n'est sûr. Il y a quelques années, toute cette mémoire a failli entièrement disparaître. Il n'y avait aucune trace écrite, si ce n'est dans un dictionnaire de français créole qui datait des années 1980, et aucune image. Et c'est vraiment par hasard que je suis tombé, lors d'une promenade dans l'île, sur un livre de cartes postales anciennes, une collection qui datait de 1900-1905. Et donc, j'ai découvert une image d'enfant en train de jouer dans l'accroche. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. C'était émouvant. J'ai pu la preuve de tous les témoignages et de tous les détails qui m'avaient été apportés. Jérôme est instituteur, mais pour l'accroche, il s'est aussi transformé en historien. Sans doute parce que cette tradition raconte beaucoup plus qu'un vieux sport oublié. Alors moi, je vois un cafre, un malbar et un yab. Yab, c'est les Européens. Donc on a les trois grandes communautés, les trois grands groupes ethniques de l'île de la Réunion. Déjà, donc, mélange ici, métissage dans la pratique. Et peut-être que la croche a été une des premières étapes vers cette réunion-là. Avec Jérôme et Lino à la manœuvre, les combats s'enchaînent toute la matinée. Chacun entre dans le rond pour défier un adversaire. Coach comme lutteur se prête au jeu. Pour la plupart d'entre eux, c'est une découverte. Aujourd'hui, c'est vraiment ma première participation à un échange en croche. Ça change les compétitions habituelles où tu as ta feuille de match. On t'appelle, on te dit, tu combats contre un tel. On te dit que là, c'est vraiment ludique, c'est bon d'enfant, avec la musique et tout. Ça change du silence pesant vraiment pendant les combats, là, c'est convivial. Comme un symbole, ce sont des musiciens d'une école de moringues qui marquent le rythme et donnent à l'événement une tonalité toute particulière. Au côté de l'accroche, le moringue est le deuxième sport traditionnel de la Réunion. Alors que la compétition touche à sa fin, les moringueurs livrent une démonstration pour le moins spectaculaire. Le moringue aussi est lié depuis longtemps à l'histoire de l'île. On dit que cette danse martiale aux airs de capoeira prendrait sa source directement des longues migrations des esclaves. Comme l'accroche, le moringue a été oublié, puis redécouvert. Deux chemins parallèles pour un même combat, reprendre toute sa place dans le quotidien des Réunionnais. C'est bon, tout est bon ? Très, merci bien. Il y aura d'autres, il y aura d'autres... Comme je disais, il faut gagner la force. Il y a notre force, mais il faut gagner la force, il faut délire au niveau politique. Comment on peut faire ça ? On est en plus gros. Bonne journée, comment ? Dans le quartier, pour la fête de cap, pour faire des arbres, de la joie. Il ne faut pas attendre que la fête de cap, il faut... Il faut libérer tout le temps, ça ? Voilà, promouvoir la culture. L'accroche et le moringue peuvent aujourd'hui poser sur une même photo. Tous les deux réunis par des guerriers fous de leur île. Pour que ce jour soit possible, ces passionnés ont dû se battre sur tous les terrains, devenir historiens, professeurs, combattants, dirigeants. Tous ont inventé des destins hors du commun. Shani est un danseur professionnel. Formé à la culture hip-hop, lui aussi s'est passionné pour le moringue. Ah, ce matin, c'est un entraînement personnel. Donc, il y a des petites bases de yoga, un petit footing pour lancer le corps, pour lancer le cœur. Profite, je suis à cinq minutes. Donc, des fois, on a tendance à oublier. Et voilà, je prends le temps de me reconnecter de temps en temps. Au lieu de l'auto-boulot-dodo. Ici, on dit ça comme ça, c'est l'auto-boulot-dodo. Aujourd'hui, depuis 2008, je suis danseur professionnel. Ça a pris une blessure qu'au dos, qu'au fur et à mesure, j'ai calmé le break pour revenir un peu plus au moringue, plus à la terre, plus à mes racines. On ne peut pas danser comme les Russes, comme les Américains, comme les Coréens, comme les Français. Dans mon corps même, ça se sentait que ces mouvements de moringues qui revenaient à chaque fois dans mon breakdance, que ce soit des coups de pied ou des danses, des attitudes, qui fait que... Je me suis dit, il faut créer un hip-hop rayonné. Je l'appelle l'afrop, afro-hip-hop, mais j'ai abrégé, j'ai mis afrop. Donc, l'afrop, c'est un mélange de moringues, de maloya et de breakdance. Chani a 32 ans. Il est né au moment où la Réunion s'est tournée vers sa culture créole, a redécouvert une langue, une cuisine, une musique. Lui aussi poursuit cette quête d'identité à travers la création d'un hip-hop réunionnais. Pour inventer cet afrop, il rejoint régulièrement les cercles de moringues qui se réunissent dans toute l'île. Ce dimanche, ces recherches l'emmènent sur les hauteurs de Sainte-Suzanne. Un cercle d'initiés pratiques en forêt, un moringue d'autrefois, une étape de plus dans la quête de Chani. Ici, chaque réunion commence toujours par un rituel dédié aux ancêtres. « Ici, on renoue avec la tradition. Donc ici, c'est vraiment la source. Le moringue, c'est plus qu'un sport, c'est une culture, c'est une vie qu'on a en nous. Ça écoule dans une 100 zoles. » Le moringue démarre et David Teston, le maître des lieux, lance le premier combat. Pas de sonde, pas de chaos, mais une belle intensité. Avant que Chani n'entre dans le rond, David donne ses directives. « Le sens qu'on a terre, c'est pas mettre les autres en difficulté, faire papier à les autres. Des fois, il y a une petite technique simple, montée de jambe ou l'endanger, clic, en dessous. Donc la terre ne file pas, c'est pas camarade, mais nous contrôlons toutes nos bonnes couches. Même les projections nous contrôlent, les clés nous contrôlent et nous mélangent tout. Ça que tu connais. Ça va ? Ah ! C'est au tour de Chani de se lancer, défier son adversaire, mettre toute son énergie dès le premier impact. Très vite, le danseur peut pleinement s'exprimer. « J'ai démarré le moringue à l'âge de 9 ans. C'était au fort, je me baladais comme ça. Et puis, c'était vraiment l'appel du tambour. » Donc, j'étais déjà un peu casse-coup, un peu acrobat, et les tambours m'ont attiré. J'ai vu les gars faire tous ces coups de pied, tous ces accros. Et ils m'ont dit, « Viens, rentre dans le rond, fais ce que tu sais faire. » Donc, j'ai fait des roues. Et voilà, j'ai commencé comme ça. « Il fait longtemps, on va pas rendre un rond la terre comme dans le bois. Il n'y a pas compté combien d'années. Et je pratique un peu moins moringue que le hip-hop. Mais je garde l'esprit et je me suis dit, « Je me sens bien. Je me sens avec mon frère. » « Frère de rayonnée. » Toute la matinée, les moringueurs rivalisent à coups d'acrobatie. Autrefois beaucoup plus violents, on y cassait volontiers des arcades et des nez. Le moringue d'aujourd'hui emprunte plus à la capoeira et l'art de l'esquive. Bientôt, Shani est invité à rivaliser avec David et le duel devient une vraie chanson de geste. « Petit pantas de bel, là. » « Moringueur, un zoo moringueur, toujours, hein? » « Ouais. » « Peut-être de voir dans un zon set, là, 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 là. » « Bien, ça va dire pas par hasard, le hasard n'existait pas. » « Bienvenue chez vous, hein? » « Ça, là, la marquement, la marquement ici, elle a vraiment un effet, donne-moi la force. Comme vous dites, le lancard-là, il apaise au lieu de la rage. C'est un rituel personnel. » « C'est un rituel personnel. » « Enfin, quand il permet à nous vraiment sentir nous bien et puis qu'avec nous, tous les gars sont bien aussi. C'est vraiment les gars qui, demain matin, peuvent être le porteur du flambeau du Mourin. Voilà. Quand un moune vient là, c'est pour vraiment apprendre. Et puis, à l'août, tu es plus expérimenté, expérimenté, d'ici l'expérience. Après, il y avait d'autres gars l'expérience, transmettre les autres, les valeurs du Mourin, les valeurs de la Réunion, l'histoire de la Réunion. Parce que c'est un débit. Moi, je pense que longtemps, tu es défendre à nos filles, tu es défendre nos bonnes ancêtres de filles, nous demandons grand-père. Après, notre papa t'a fait aimer, il n'avait pas eu la parole, tu dis que c'est parce que grand-moune ne rentre pas dedans. Là, aujourd'hui, nous avons l'occasion. C'est entre nous-mêmes, c'est nous transmettre à nous partout. Chani a trouvé là tout ce qu'il cherchait, un retour aux racines et le plaisir simple d'être ensemble. Tous les dimanches, le rond du Mourin se poursuit autour de la marmite. Et la plus belle réussite de David est sans doute là, dans cette belle assemblée. On pourrait croire qu'il en est ainsi depuis toujours sur les Hauts-de-Saint-de-Suzanne. Et pourtant pas du tout, car comme l'accroche, l'esprit du Mourin a bien failli disparaître. A l'époque, en fait, la seule activité qui était simple d'accès, tout de suite là, sans de besoin matériel, c'était en fait le Mourin. Et donc là, c'était pour eux, c'est-à-dire enfants de leur époque, un moyen de se former, un moyen de se jauger, un moyen de se comprendre, un moyen de régler les différends. Farid est un enseignant-chercheur à l'université. Docteur en physique, il a aussi longuement étudié l'histoire du Mourin. 1946 départementalisation. Donc la Réunion va aller vers la francisation à outrance. Ils appellent ça l'assimilation. Les anciens, ils nous disent, moi, j'ai interrogé les anciens, j'ai posé cette même question. Ils ont dit pourquoi vous avez arrêté la pratique ? Parce que c'était plus dans l'air du temps. C'était plus à la mode de le faire. C'était ringard. C'était trop sale, trop connoté, trop caf. Il fallait mettre la petite veste en cuir, il fallait aller danser, il fallait jouer au foot. Après avoir été oublié par toute une génération, le Mourin est en train de renaître. Mais pour exister à nouveau, il a fallu résoudre une drôle d'équation historique. Comment s'inscrire dans des racines lorsque celles-ci ont quasiment disparu ? Le Mourin se réclame de l'afro-descendance d'une filiation africaine via Madagascar. Mais si on en est quasiment sûr, cette histoire n'a pas été écrite. Et un jour, la tradition orale s'est arrêtée. Alors, il a fallu reprendre le cours de l'histoire. Et pour ça, certains ne manquent pas d'idées. Jérôme est professeur dans une école de Plateau Cailloux. Ce matin, il va tenter d'initier ses élèves à l'accroche. Une première pour lui, pour sa classe et pour son invité. Alors, Kenzo, Mathis, Alan, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, Mathias ? Alors, monsieur nous a fait la gentillesse de venir. Parce que monsieur, il a eu votre âge, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans. Et monsieur a joué l'accroche. Il a fait ça avec des camarades. Est-ce que vous savez de quel pays ça vient ? Quel endroit ? Monsieur, ça vient de La Réunion. Ça vient de La Réunion ? Tout simplement. C'est le sport créole. C'est le sport créole. Kylian ? Vous faisiez ça pour de la récréation ? Non. Interdit de jouer à l'école ? Interdit à la maison. Interdit à la maison. Et entre camarades ? Interdit dans la rue. C'est seulement un emplacement spécial. On s'est rencontrés tous les soirs. Et là, on choisit chez quelqu'un. Un peu plus faible, naturellement. C'est bien. On faisait la lutte. On donnait pas de coups de pieds. Le coups de pied était interdit. Alors comment on faisait pour pas... On faisait quoi ? On m'attrapait ? Comme ça. Regarde quand même. Vous avez vu les enfants ? Si j'ai bien compris, le but du jeu, c'est de faire tomber son camarade. Le maîtriser par terre. Et le maîtriser à terre. C'était un moment pour se défouler un peu. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. On s'amusait quand on pouvait. Et on s'amusait très bien. Il y avait du respect entre les... Il y avait du respect. C'est ça qui est bien. J'ai découvert l'accroche en m'inscrivant dans une salle de sport qui s'appelait Académie l'accroche. J'allais pour pratiquer différents arts martiaux. Et au bout de quelques temps, j'ai posé la question au maître des lieux, en disant, mais pourquoi tu appelles ta salle de sport de combat l'accroche qui est plutôt, dans mon esprit, associée à la musique ? Il m'a dit, non, mais en fait, l'accroche, c'est un jeu ancien, un jeu longtemps, comme on dit en créole, de la Réunion. Et c'est comme ça qu'on appelait la lutte. Donc, j'ai voulu en savoir plus. J'ai collecté un maximum de témoignages. J'ai acheté un dictaphone. Et au fur et à mesure, j'ai voyagé dans le temps. Alors, on avait le droit d'attraper le corps, mais pas le vêtement. Pas le vêtement. Non, mais on s'est barré, peut-être torse nu. Et on était en chante, écoute. On était en chante, on enlevait la chemise, et puis on faisait une petite danse devant l'autre. Pour provocation. Pour provocation. Est-ce que les filles avaient le droit de faire ça ? Il y a eu très peu de filles. Et les garçons ? Et si on les a blessés ? Ils avaient eu de blessés. Il n'y avait pas de violence, la violence. Il n'y avait pas de violence. C'était seulement, on peut s'amuser, quoi. Voilà. Ce matin-là, Jérôme reprend le fil d'une tradition orale. Et pour comprendre pourquoi ce Zoray, ce blanc venu de la métropole, a mis autant de cœur dans la croche, il faut revenir sur son passé. J'ai un parcours personnel où il y a eu un effacement de la mémoire et du patrimoine. Ma famille a quitté l'Espagne dans les années 1920 à cause de la misère. Ils sont venus s'installer en France. Dans un premier temps, ma famille a renoncé à son identité espagnole. Ils se sont adaptés à la culture occitane, provençale, où ils ont vécu. Mais une génération encore plus tard, mon grand-père, mais je voyais tous les anciens, ils ne parlaient occitan qu'entre eux. Et dès qu'ils s'adressaient à la nouvelle génération, ils ne parlaient qu'en français. Donc en deux générations, j'ai perdu tout mon patrimoine culturel espagnol et tout mon patrimoine culturel occitan. Venu du continent, Jérôme n'avait rien à voir avec la croche. Mais son histoire familiale lui a appris une chose. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Écoutez la consigne, c'est monsieur. Il faut témoigner que tu es plus fort que lui. Prouve un petit peu, tu fais un petit peu d'endelle. Ça l'impressionne, tu vois. C'est donc bien plus qu'un cours de sport qu'il propose à ses élèves ce matin. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Les enfants se prennent au jeu et un monsieur de 70 ans redevient un jeune homme pris dans le rond de la croche. Quand tu vois des petits jeunes comme ça, s'amuser comme ça, ça me fait plaisir. C'était super. C'était super. Mais là, on s'est fait vieux. Ça gagne à son temps. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ils vont pas perdre la coutume. Une mission accomplie, cette première est une réussite et presque un soulagement. J'avais peur que le fossé culturel, historique, soit vraiment trop important. Et en fait, il y a eu vraiment un enthousiasme débordant. Les enfants posaient question sur question et ça ne s'arrêtait pas. Et le monsieur lui-même a redécouvert des moments de son enfance. Au début, il était un petit peu intimidé et puis progressivement, il a donné des conseils aux enfants. Il a montré lui-même des techniques et il y avait vraiment un partage entre générations qui était magique. Le courant est super bien passé. On y va. En demi ! On y va ! Y on ! Oh, et ! Oui ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Jérôme pense déjà à transformer cette première en rendez-vous régulier. Mais son engagement ne s'arrête pas là. Il a aussi passé des années à écrire un manuel de croche, à mettre par écrit des règles pour que cette mémoire ne s'efface plus jamais. C'est toute la magie de l'écrit. De pouvoir préserver, de sauter des générations, mille ans après, de redécouvrir des pratiques. Le moringue a dû répondre lui aussi à cette même question. Comment faire pour s'inscrire dans le temps et dépasser les modes ? La réponse se trouve à Sainte-Suzanne, dans un lieu unique, le centre Zélandor. Ici, en fait, c'est un centre moringue et de boxe française. Là-bas, il y a un hébergement pour 28 personnes, pertes hébergeées. On a un pôle administratif ici, on a une salle de renforcement musculaire, une salle de moringue ici, un rond moringue qui est là, avec 268 places assises, après une salle de boxe au fond là-bas. L'outil est là, donc le seul endroit dans le soin indien qui possède ça, c'est ici, le centre moringue à Sainte-Suzanne. David est le principal animateur de ce cadre exceptionnel. Il enseigne ici une version revisitée du moringue, on l'appelle le moringue codifié. Ici, c'est sans toute seule tête. Quand on a fini, de retour, de le bleu, il revient ici, c'est bon ? Allez, parti ! Sans toute seule tête. Pour des lents, les lents sont tous, des lents. Un pied dans la tradition, un autre dans l'institution, David cultive partout la même ambition, transmettre sa passion du moringue. Réception, réception, devier. Avant, le moringue était réservé aux hommes forts. Les coups de poing, les coups de coude, les projections, les coups de tête, tout ça, ça a été enlevé. Aujourd'hui, le moringue est réservé à tout le monde. Des hommes, des femmes, de tous âges et de tous milieux confondus se retrouvent plusieurs fois par semaine pour enchaîner des figures périlleuses sous l'œil avisé de David et de son frère Eddy. Bon, moi je blise à vous, à bien mon autre roulette, parce qu'il y a trop de roulettes. L'est là. L'est là. L'est là. Les fait juges en compétition, les notera pas à vous. Combien points il donne pour ça ? Donne vide. Donne vide, zéro point. Là, il va monter aux autres trois points si je les ai touchés. Je danse, mon regard est à la tête, tout d'un coup, pam, il monte. Bon, envoyez. Le moringue codifié emprunte aussi bien à la danse qu'à la gymnastique. On est loin des combats d'antan, mais cette version sportive donne aujourd'hui lieu à des compétitions officielles. C'est bon ? On est là, c'est là, nous le retournerons pour attaquer après. Donc, ça, c'est un cas où la jambe, il descend. Ma jambe, il descend, il bloque son jambe. La jambe, il descend et il revient, il tombe si il n'y a pas un souplesse. Si il n'y a pas un souplesse, il tombe. Parti ! Il n'y a pas de chance, oublier la tradition au profit de différents emprunts, juste mis au goût du jour. A l'époque, il y avait autant de morins que de pratiquants. Il y a une diversité, ce qui faisait aussi sa magie. Mais c'est vrai que cette largeur, cette liberté de pratique n'est pas adéquate. S'il faut la mettre dans une école, par exemple. Et c'est là que la codification intervient. Sauf que quand on codifie, forcément, on met des limites. On met des limites et c'est vrai que le rituel des anciens n'est plus fait. Certains coups de pieds, des prises ont disparu, en fait. Et que le morin qui est proposé, actuellement, est un morin qui a gardé l'esprit guerrier. La magie, la magie est là. Les frères, la famille, quand les gars ils font le rond, il y a quelque chose. Mais c'est basé sur une réinvention. Moi, à mon avis, ça ne pose pas problème. Plus il y aura de courant sur le morin, donc le morin proche des anciens, le morin comela contemporain codifié, ce n'est pas forcément antagoniste, puisqu'en fait, on partage la même chose. C'est quoi ? C'est l'amour de la culture réunionnaise. Le morin, à l'heure actuelle, comme le maloya, comme la langue créole, est un outil de reconnexion avec notre histoire. David représente un trait d'union entre ces deux transmissions, orales et institutionnelles. Loin de les opposer, il les additionne. Parce que pour lui, comme pour son frère Eddy, la rencontre du morin a changé le cours de leur vie. La première fois ma rencontre du morin, c'est en 97, on va dire 20 ans à peu près, on a eu. Donc on avait vu un groupe de gars en train de faire des spectacles. Et c'était le côté magie, le côté, la façon en hommage aux ancêtres. Donc on a vu ça, on se va faire ça. L'avant, c'était un chemin vraiment un peu cascassé, comme on dit ici à La Réunion. Et nous étions dans le sport, le vrai, nous étions jouées au football. Nous étions encore jeunes, nous étions dans la vingtaine, 19 ans, 20 ans. Et après, nous avions aussi un côté, nous étions souvent dans la rue, des ramassements en terre, c'était des mensonges avec la famille. Papa, maman, on ne connaissait jamais ce qu'on faisait vraiment en dehors de chez nous. Donc c'était souvent des conflits avec d'autres personnes, avec la police, tout ça. Donc il y a eu un passé assez vraiment... Comme dit certains membres de ma famille, la prison était faite pour moi. Donc oui, mais c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, celui qui se garde trouve des nouveaux horizons. Donc m'étais un peu garé à cette époque et m'a trouvé un nouvel horizon. Donc cet horizon-là, c'était le Mouring. On va dire que la ville a basculé ce jour-là. Et c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans le Mouring, rentrer dans une autre discipline, un autre style de vie aussi, mode de vie a changé. J'ai eu mes premiers enfants, première maison, premier travail. Et jusqu'aujourd'hui, il est dedans. Mon mari est dedans, mon petit mari est dedans. Le Mouring compte une vingtaine d'écoles officielles à travers l'île, et 600 pratiquants, dont un nombre croissant de jeunes filles. Et le phénomène ne semble pas prêt de s'arrêter. On ne sait pas vraiment pourquoi les jeunes en ce moment ils lèvent, mais c'est une mode peut-être sûrement. Parce que le Mouring, on le retrouve dans la nuit des armes à chaud à BSI. Le Mouring, on le retrouve par exemple l'année dernière, on était en Chine, au salon de tourisme. On le retrouve au festival Let's Dance. On le retrouve dans les concerts. On le retrouve dans les clips. On le retrouve dans la danse contemporaine. On le retrouve dans la danse, et même dans le dernier Battle of the Year qu'il a eu au port, on a retrouvé des pâtes de Mouring dedans. Peut-être c'est accordé ça aussi, parce qu'on voit qu'à travers le Mouring, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment être développées. en fait. Paré, pas paré ? Paré, paré. On y va ? Placez-vous, Luca. On touche, et touche, touche, touche. Ok, on recommence. Chani donne chaque semaine des cours de breakdance à Saint-Paul. Les élèves viennent y apprendre les figures classiques du hip-hop. Ensemble et 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, 8. Super ça. Mais il a donné à son cours une dimension qui dépasse largement le cadre des danses urbaines. Allez, bravo. Alors, on va reprendre quelques steps. Donc, qui connaissait le Mouring avant de venir ici ? D'accord. Alors, c'est quoi pour vous le Mouring ? C'est de la danse. En fait, c'est une danse-combat. Ah, voilà. Danse-combat, qui vient d'où ? De Madagascar, l'Afrique. Wow. Super. Le Mouring malgache, le Mouring comorien, il est différent. C'est plus boxe. Nous, on est plus avec les pieds. Et on est moins dans taper pour de vrai. On est plus dans le jeu, comme la capoeira. Là, je vais vous montrer le lien entre le break et le Mouring. Les similitudes. Donc là, rappelez ce pas-là. En break, on le fait comme ça. 1 et 2. Il faut bien lever le genou. D'accord ? 7, 8 et 1 et 2. L'autre côté. 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. C'est bien. Maintenant, je vous montre d'où vient le pas. Parce que bien sûr, le hip-hop, il n'a rien inventé. Il l'a juste repris, il l'a mis à sa sauce. Donc, en Mouring, là. D'accord ? Et là, on va tourner. Toujours sur le pied gauche, mais on va tourner en 4 fois. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hip-hop. Et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7. Mon règne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bravo. On respire ? Ça va ? Oui. Bien. Ce que je leur apprends à mes élèves, c'est la danse, déjà. La danse, et quand je dis la danse, c'est apprendre à comprendre son corps. À l'utiliser. Comment l'utiliser ? Parce qu'on n'a pas tous le même corps. Et leur apprendre la culture. Qu'est-ce que le hip-hop ? Qu'est-ce que le break-dance ? Et toujours le lien avec le traditionnel, comme je fais dans tous mes cours. Donc, à travers le break, je les ramène un petit peu vers le Mouring, même si ça reste un cours de break. Et j'essaie de faire passer l'état d'esprit de la tradition rayonnaise. 1, 2, 3, super. Bravo. Venez, s'il vous plaît, en cercle. Alors, le cercle, ça symbolise quoi ? L'union. L'union, l'unité. Donc, dans le Mouring et dans le hip-hop, on a ça en commun. On a l'union. On a l'unité du cercle. Parce que dans le hip-hop, il y a le cercle. Dans le Mouring, il y a le cercle. Dans le hip-hop, on a le DJ qui met la musique. Dans le Mouring, on a la percussion. D'accord ? Donc, on a la musique, on a le cercle. On a quoi après ? Les pas. Les figures. Les figures. Les performances acrobatiques. D'accord ? Et, finalement, quand on se met face à pas surfer un battle, c'est quoi ? C'est comme quoi ? Ça veut dire combat. Donc, c'est un combat. Quand on break, c'est un combat, mais on ne se touche pas. Le Mouring, on va se toucher, mais pas pour se faire mal. Pour maîtriser le mouvement de guerrier. D'accord ? Hip-hop, Mouring, Shani réussit à réunir dans ses cours deux histoires de métissage. Deux époques aussi. Et c'est peut-être aussi dans cette salle de danse que le Mouring s'invente un avenir. En 2024, le hip-hop se rend en compétition aux JO de Paris. Toute une génération se forme aujourd'hui pour devenir peut-être les champions olympiques de demain. Chani rêve de voir triompher un mélange unique entre hip-hop et Mouring. Son afrope, 100% réunionnais. C'est sûr que ma démarche est engagée. Culturellement, identitairement, sans être dans du communautarisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a le droit d'exister en tant que nous-mêmes, en tant que réunionnais. Musique Loin d'être figée dans le passé, la croche et le Mouring avancent sur tous les fronts et tous les terrains. Sur la plage de Bouc-en-Canote, il n'est pas rare de trouver à la nuit tombée Lindo, l'entraîneur de croche et toute son équipe en plein entraînement. Je bloque, je descends mon sens de gravité, le transfert d'ici. Ok, là je viens. Auparavant, nos ancêtres, en sortant de l'école, des champs de cannes, ils étaient fatigués, ils arrivaient sur le sable amer. Allez, le premier qui a amené au sol et immobiliser son adversaire. Si tout le monde ne l'a jamais connu, c'est quoi l'accroche ? On sait que nos ancêtres, que ce soit Zoray, Yab, Chinois, nous tous les mettons ici sur la réunion. On ne doit pas nier ça. L'esprit de la croche, c'est un respect pour nos ancêtres. On nous garde ça. C'est un sport très physique. Si on n'a pas la forme, on ne peut pas le faire. En plus, c'est un messi comme je veux. C'est un peu plus. 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 À 22h, les athlètes sont épuisés, mais Lino a un seul credo. Travailler et travailler encore pour faire triompher l'accroche. Lino habite une petite maison dans un quartier populaire de Saint-Paul. Et quand on pourrait croire que cet employé de mairie bien occupé se repose, l'esprit de compétition et l'ancrage traditionnel ne sont jamais loin. La force, le respect. Il y a un peu de moi dans ce statut. Je me reconnais dans ce statut. Je lui demande la force pour le combat que je vais faire. Il est le gardien aussi de ma cour. Donc j'essaye de prendre soin le plus possible. J'ai fait plein de championnats. J'ai pu combattre les meilleurs quand même. C'était des lutteurs. C'était des judokas. C'était des jiu-jitsu. Pour quelqu'un qui sort de la Réunion, combattre avec des gars qui sont déjà surtitrés, j'ai pu faire la différence. Pour développer l'accroche, Lino a choisi la voie de la performance. Gagner des titres pour imposer son sport au plus haut niveau. Là, on part à l'entraînement. 18h13. Là, c'est depuis ce matin. Je pense qu'à ça. Allez, c'est bien, plus vite. Lutter, combattre. Ça fait vibrer. C'est bon? Vous êtes prêts? Top! Lino entraîne dans ce gymnase un groupe élite. Bien ici. Ça va venir, je suis ici. Top! Bloqué. À partir de ce soir, tous ces athlètes débarrent une préparation intensive pour une compétition sur l'île Maurice dans quelques mois. de ce soir. Marché. Tout rotation du coup. Deux semaines. Ici, on nourrit des ambitions qui dépassent largement les frontières de la Réunion. Il existait autrefois des combats qui mélangeaient l'accroche et le moringue. On l'appelait l'accroche-bataille. Aujourd'hui, il existe sous un autre nom, le MMA. Un sport de combat spectaculaire et violent. Véritable phénomène planétaire. Et si les compétitions de MMA sont interdites en France, ils sont plus d'un dans ce petit gymnase à rêver de gloire pour porter un jour l'accroche au firmament. L'accroche, déjà, il a un très, très bel avenir devant lui. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'accroche part au niveau, si j'espère bien, mondial. On fera en sorte que ça arrive. Les ambassadeurs du moringue et de l'accroche n'ont pas fini de mener leur combat. Jérôme, pour bâtir des ponts entre les générations. David, pour enseigner tous les moringues. Lino, jour après jour, pour conquérir les sommets. Shani, pour développer son afrope auprès des plus jeunes. Plonger dans ses racines et refaire son histoire. Tisser des liens et se réinventer sans cesse. Les nouveaux guerriers de la Réunion racontent tous une quête farouche d'identité. Et si nul ne sait quelle forme exacte prendront les ronds de la croche et du moringue, à la Réunion, ils n'ont pas fini de se former. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...